Musique Le Corbusier s'inspire des cités jardins et l'adapte à sa vision de l'habitat moderne. La cité jardin est la promesse d'un habitat végétalisé, plus sain, plus reposant pour les habitants. La cité frugesse est construite à côté d'un bois sur lequel s'ouvrent les maisons arcades. L'architecte conçoit des rues végétalisées et des toits terrasses pour aménager des jardins suspendus. Chaque maison possède un jardin conçu pour accueillir un potager et un poulailler. Henri Frugesse veut lutter contre l'insalubrité des logements ouvriers et combattre la tuberculose. Cette maladie se propage au début du XXe siècle dans les quartiers insalubres, dans des logements d'une seule pièce humide et non aérée. Frugesse promet aux habitants de la cité un habitat sain avec le confort moderne comme l'eau courante, l'électricité et le gaz. De nouvelles pièces apparaissent. Par exemple, la salle d'eau avec toilette et douche. La cuisine. La salle à manger. Et encore les chambres séparées. Dès son commencement, des difficultés ralentissent le chantier. Une construction plus rapide et économique était envisagée. Mais peu concluante. Un système de construction plus traditionnel est mis en place. Henri Frugesse connaît des difficultés sur le coût des canalisations d'eau potable. Ne pouvant payer, le chantier est retardé et le raccordement n'est effectif qu'en 1930. Le coût des travaux et des investissements est plus important et il est nécessaire d'augmenter le prix des maisons. La vente des maisons est reportée pour des raisons techniques et financières. La cité Frugesse est inaugurée le 13 juin 1926. Le maire de Pessac, des industriels, des critiques d'art, des journalistes sont présents à l'inauguration. La presse locale et nationale relaie l'événement. Les travaux sont loin d'être achevés et les premières maisons ne seront louées qu'en 1928. ... ... ... ...